Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et je continue mes petites réflexions sur le travail de cet homme là, Baruch Spinoza, qui a écrit l'éthique. Alors cette réflexion est en lien avec la théorie que je défends et que vous pouvez trouver sur le site mécanique-universel.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement dans son ensemble, l'ensemble humain, vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est évidemment une perfection technique pour que... C'est l'écrême en somme, c'est l'écrême dans lequel l'homme pourra épanouir sa spiritualité, son bonheur de vivre, en fait le bonheur suprême, pourra vivre le bonheur, ce que les philosophes appellent le bonheur suprême, le souverain bien et que je rattache à l'extase, à la béatitude, à l'éveil, au nirvana, au plus haut degré de la sagesse, à la joie, peu importe les termes qu'on emploie pour qualifier cet état extraordinaire. Voilà, un état de contemplation, de sérénité, de bonheur, de joie. Alors, on ne peut pas y présumer de la façon dont les êtres humains vivront cet état-là, parce que ça concerne les siècles qui arrivent. On n'est pas très loin, puisqu'on a construit les structures pour fonctionner universellement. On a construit l'ONU, l'OMS, l'OMC, enfin, toutes les grandes structures sont déjà posées. L'architecture de notre aptitude à fonctionner de façon universelle et fraternelle, donc, au lieu d'évoluer comme nous évoluons aujourd'hui, vers cette perfection de façon intuitive et inconsciente, et donc, avec l'antagonisme, ce qui donne les guerres, l'affirmation d'un pays au dépend d'autrui, voilà, toutes ces notions qui font partie du moteur de construction actuel. C'est le moteur qui correspond à l'évolution inconsciente. Pour l'évolution inconsciente, le moteur, c'est l'épulsion. C'est l'envie de s'affirmer au dépend des autres, l'orgueil, l'ambition, voilà, ça peut être la générosité, etc. Et aussi, il y a toute la partie qu'on dit positive, des valeurs positives, mais disons qu'une partie de cette énergie qui nous permet de construire cette humanité, de construire cette perfection, s'appuie sur l'épulsion des bas instincts, voilà, et une partie s'appuie sur l'épulsion des hauts instincts ou des valeurs suprêmes. Et alors donc, nous construisons cet état de perfection qui viendra dans quelques siècles, je pense, parce qu'on n'est pas très loin par rapport à tout le chemin que l'humanité a parcouru à partir du moment où nous nous sommes distingués des autres primates pour passer dans une évolution vraiment différente, mais qui découle des lois de la nature, nous les avons transformées en lois de la culture, en somme, pour pouvoir les travailler, d'ailleurs. Et donc, entre le moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'années. Et cette... Voilà. Là, c'est la plus grande partie de l'évolution. Et à partir de maintenant, depuis un moment, on voit que les progrès sont en accélération. Alors, les progrès négatifs comme les progrès positifs. Et disons qu'au départ, ils sont utilisés de façon négative, bien souvent. Voilà, on sait que la guerre, par exemple, c'est à travers ce négatif qu'on fait évoluer aussi la médecine, la science, etc., qui évolue un peu plus... on dirait rapidement. Mais en réalité, non. C'est pas parce qu'on a l'aptitude à détruire pour reconstruire que de façon inconsciente que ce mécanisme ne pourrait pas se faire de façon consciente. On pourrait très bien décider d'établir des... voilà, au lieu de détruire des villes à travers la guerre et puis les reconstruire avec des nouvelles normes, avec des nouvelles... avec... voilà, quelque chose de plus écologique parce que entre le moment où telle ville a été construite et puis le moment où on la reconstruit, il y a une différence. par exemple, pour voir... pour essayer de sortir des choses positives du négatif. Mais... Évidemment, on pourrait le faire de façon consciente sans passer par la guerre en décidant de... voilà, c'est... on peut construire... le monde est vaste, il est... pour... à 90%, il est... il est inoccupé. qu'il suffit de traverser la France ou l'Europe ou n'importe où ou l'Afrique pour se rendre compte du nombre d'étendus vides où il y a... où on pourrait... où l'humanité très certainement construira des... des villes complètement écologiques, complètement autosuffisantes, complètement... et des villes à... quand l'humanité aura déterminé que... ben... pour vivre le plus heureux, il faut qu'il y ait 5 000 habitants, 10 000 habitants, 15 000, 20 000, 30 000... je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est... euh... voilà, on est apte à aller vers... à construire... à refaire cette humanité de façon à faire un paradis sur cette... sur cette planète. Et c'est ce qui se passera. simplement, si c'est dans 3-400 ans que l'humanité aboutit à sa perfection, eh bien, on ne peut pas présager de la face de ce qui se passera à ce moment-là. Comme il y a 400 ans, les êtres humains en 1600 ne pouvaient pas imaginer une seule minute ce que nous sommes en train de vivre à tous les niveaux. c'est simplement le fait de disposer d'un coupe-ongles ou de... ou d'avoir, je ne sais pas, bon, un ordinateur, n'en parlons pas, la lumière, les... voilà, c'était impossible pour eux de l'imaginer, même dans le... même les plus... les plus imaginatifs des hommes de l'époque ne pouvaient pas l'imaginer. Voilà. et donc cette évolution vers sa perfection me suggère que il y a un principe créateur qui est correspondant à cette à cette extase que l'homme va chercher à atteindre et qui est inhérent au vivant. cette aptitude à ressentir, à être en fusion avec toutes les choses. Voilà, je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes pour comprendre ce que j'entends par divin. Mais en tout cas, ma théorie essaie aussi de démontrer que c'est plus pertinent de penser qu'il y a Dieu, qu'il y a du divin, que ce que les religions nomment Dieu avec les caractéristiques dont il affuble en somme ce principe créateur des qualités positives, des qualités d'amour. Dieu aime ses créatures, Dieu, etc. Dieu est bon, Dieu est... Voilà, toutes les valeurs positives que toutes les grandes mystiques proposent sur ce principe créateur. Et à mon sens, il est l'essence effectivement de l'amour absolu qu'est l'extase, la béatitude. C'est l'essence de cet amour. Et donc, ce divin qui est à l'origine de l'univers le constitue en même temps cet univers. Et donc, son essence, sa nature profonde, c'est l'atome. C'est ce qu'il y a dans l'atome. C'est la partie... C'est ce... C'est l'immatérialité qui constitue l'atome. Voilà, on pourrait dire le boson de Higgs, cette particule qui a l'aptitude à donner la masse aux choses et donc à constituer la matérialité de cet univers. Et c'est pas pour rien que les physiciens commencent à l'appeler. Certains et d'autres, ça leur arrache les cheveux, mais l'appel, la particule de Dieu. et c'est évident que c'est là que se situe le principe créateur. C'est l'essence. Mais il est en même temps la création. Il est en même temps la créature. Donc, il est en même temps l'illusion matérielle qu'il constitue, en somme. Donc, Dieu est en même temps l'immatérialité qui a donné naissance à cette matière et en même temps la matière. Il est tout ça. Donc, il est également ce que nous sommes puisque nous, nous sommes une poussière de cette création. Nous sommes constitués des mêmes éléments que la pierre, le rocher, l'air, le vent, l'eau, le feu, un arbre, l'animal ou quoi que ce soit. On est constitué de cette même matière, de cette même constitution que l'univers. Et donc, Dieu. Et donc, nous sommes Dieu de façon, nous sommes Dieu, nous sommes constitués de Dieu. Nous sommes Dieu. mais nous n'en avons pas conscience et nous nous éloignons de cet état, de cette conscience d'être de divinité en nous dans le mode de vie ordinaire. Dans la conscience ordinaire qui nous permet de construire l'humanité, on se distingue de l'univers, on se distingue des choses, notre esprit et s'organise pour se distinguer de tout le reste. On ne se sent pas en fusion avec l'ensemble des choses. Par contre, dans l'état d'extase, on est au contact de cette divinité, de ces particules, de ces particules élémentaires, de ces bosons de X, de Dieu. On est au contact de l'essence divine. Donc, on est conscient sans que ça soit une clarté, une conscience intellectuelle basique, comme on parle d'intellectualité dans le monde ordinaire. on n'est pas conscient comme ça, mais c'est notre organisme qui sent qu'il est irrigué par cette puissance d'amour et qu'il est tout amour en fait. Voilà, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour comprendre. Malheureusement, il faudrait encore que je, pour préciser vraiment ce que je veux dire là, il me faudrait encore des dizaines de minutes pour avancer. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes et je vous engage si vous pensez que c'est intéressant à les écouter pour comprendre ce que j'entends, pourquoi je parle de la divinité en nous, pourquoi je considère qu'on est Dieu et comme d'ailleurs les soufis pensent comme ça, le judaïsme pense comme ça, le christianisme pense comme ça, l'hindouisme, voilà, toutes les grandes spiritualités ont compris parce qu'elles ont fait, parce que certains d'entre eux ont fait l'expérience de l'extase, mais toutes les grandes spiritualités l'ont fait, cette expérience, parce qu'ils ont fait l'expérience de l'extase qu'on l'appelle béatitude, d'ailleurs comme Spinoza ou éveil ou samadhi ou nirvana ou peu importe, elles ont compris que l'homme est divin, que Dieu est en l'homme, voilà, et que c'est, puisqu'il parvient avec sa volonté parfois ou accidentellement à organiser, à chasser son égo, à éteindre son égo pour atteindre justement cet état de sainteté absolue, d'amour absolu qu'est l'extase. Donc tout ça, ça a été compris par les grandes spiritualités, voilà. Donc je vais reprendre la lecture et j'ai encore débordé, mais bon, c'est pas grave. et puis je commente, voilà, alors c'est un commentaire qui n'a rien d'universitaire, je suis un philosophe charpentier ou terrassier des concepts, voilà, je suis pas, j'ai pas d'éducation philosophique, c'est vraiment très intuitif tout ça. Alors, il n'y a rien dans la nature qui soit contraire à cet amour intellectuel ou qui puisse le supprimer. Alors, il n'y a rien dans la nature qui soit contraire à cet amour intellectuel ou qui puisse le supprimer. Il faudrait revenir un petit peu avant. Alors, où est-ce que je vais partir ? Voilà, j'ai pensé qu'il valait la peine de le faire remarquer ici afin de montrer par cet exemple combien est puissante la connaissance des êtres particuliers que j'ai appelée intuitive ou troisième genre. Alors, la connaissance du troisième genre, selon moi, c'est la connaissance par l'extase, c'est ce dont je parlais. donc, à travers cette connaissance intuitive, c'est-à-dire la connaissance immédiate, la connaissance qui traverse les choses et qui va en relation avec le divin qui constitue toutes ces choses. C'est la connaissance, pour dire, c'est la connaissance, c'est la connaissance charnelle, c'est notre chair, notre esprit, notre corps, qui est en relation avec les bosons de Higgs qui composent tout, voilà, en gros, avec les particules élémentaires des choses. Donc, on est en fusion avec cette chose-là. On ne les voit pas, évidemment, on n'est pas, ce n'est pas une question de, mais c'est nos bosons, nos bosons de Higgs qui sonnent, qui sont au diapason avec les bosons de Higgs qui constituent tout. C'est pour ça que quand on est dans l'état d'extase, pour en avoir fait l'expérience, on est dans un amour absolu envers tout, mais qui ne peut pas varier, un amour invariable. On est, on est, voilà, on a la banane, tout comme, on jubile, on jouit comme, et le corps jouit de cet état-là. On est dans un état de jouissance absolu dans, parce que, justement, ce sont ces, ce sont nos particules qui, élémentaires, qui jouissent avec, qui sont, qui résonnent au diapason des autres, des autres choses, donc au diapason du divin. Voilà, c'est ça, c'est, et c'est là où nous sommes animés du divin, en somme. C'est pour ça que les grands spirituels disent, on est incarné par Dieu, Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes, dans cet état-là. C'est, c'est quelque chose de, de, d'explicable, quoi, au niveau de, cette idée-là. En effet, bien que la première partie, que dans la première partie, j'ai montré d'une manière générale que tout, et donc l'esprit humain aussi, dépend de Dieu quant à l'essence et à l'existence, cette démonstration, bien qu'elle soit légitime et qu'elle ne craigne aucun doute, ne touche pourtant pas notre esprit, autant que si nous concluons cela de l'essence même d'un être particulier que nous disons dépendre de Dieu. Donc, proposition 37, il n'y a rien dans la nature qui soit contraire à cet amour intellectuel ou qui puisse le supprimer, tout simplement parce qu'il découle de la nature. D'ailleurs, voilà la démonstration. Cet amour intellectuel, cet amour intellectuel, cet extase qui est là, découle nécessairement de la nature de l'esprit, c'est-à-dire notre esprit est constitué pour vivre cet état d'extase. C'est sa nature. On est, il est, voilà, on est dans cette chose-là. Considérée elle-même comme vérité éternelle, cet état de fusion, c'est la vérité, on est dans, c'est le seul niveau de vérité absolue qui n'est pas une vérité verbale, qui est une vérité ressentie, en somme, de fusion avec le divin. C'est le seul moyen d'atteindre la vérité absolue. Mais des vérités, il y en a, voilà, la vérité, les vérités du second genre, ce sont des petites vérités différentes, celles qui utilisent la raison, qui utilisent, voilà, qui peuvent nous permettre de dire, ce sont, voilà, on a appelé ça le boson de Higgs, par exemple, les particules élémentaires, etc. La science nous a amenés à ces vérités secondaires, on pourrait dire. Ce n'est pas la vérité supérieure, mais ce sont des vérités qui existent. Comme vérité éternelle, l'amour intellectuel, c'est-à-dire l'extase, à partir de la nature de Dieu, puisque c'est, on est en fusion à partir de la nature de ces bosons de Higgs. Voilà. Donc là, ça, c'est éternel, ça, c'est quelque chose qui ne périt pas, ces particules sont, voilà, ça, ce qui constitue l'essence de l'univers est immortel, ne périt pas, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà. Si donc quelque chose était contraire à cet amour, ce serait contraire au vrai. Ça serait, évidemment, par suite, ce qui pourrait supprimer cet amour ferait que le vrai soit faux, ce qui est évidemment absurde, donc, il n'y a rien, etc., etc. Scoli. La de 4 concerne les choses particulières considérées en relation à un temps et à un lieu déterminé. Je pense que personne n'en doute. Voilà, ben, je me suis fait l'écho de Spinoza, voilà, de le diser avec un autre langage, peut-être, une autre voix, ça serait bien de pouvoir, un jour, sans doute, on trouvera le moyen d'entendre les voix de ces gens qui sont passés, des êtres humains qui, avant nous, ont vécu. Voilà, quand, on trouvera peut-être, ça s'est imprégné peut-être quelque part, et on ne sait pas qui dit que les choses ne se sont pas imprégnées dans les maisons où ils ont vécu, les grottes où ils ont vécu, etc., et qu'on n'arrive pas à trouver un outil, un instrument qui les recueille. c'est possible. Bon, bref, on verra tout ça. Enfin, vous, ils verront. Proposition 38. Plus l'esprit connaît deux choses par le second et troisième genre, moins il subit de sentiments mauvais et moins il craint la mort. Eh bien, ça, c'est encore, voilà, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, l'extase, la connaissance du troisième genre. la béatitude s'affranchit de la mort. La mort n'est plus un souci dans l'état d'extase. Donc, elle n'existe pas parce que dans l'état d'extase, l'esprit est fixé sur l'immédiat. Il ne peut pas s'échapper de l'immédiat en somme. Il est contraint de vivre l'immédiat constant, c'est-à-dire d'être en contemplation totale, parfaite. Voilà, il ne se projette plus et en fait, la mort, quand nous sommes vivants, concerne le futur. Il faut que l'esprit ait l'aptitude à se projeter même intuitivement, même sans qu'on s'en rende compte. On sent qu'on est, voilà, la mort est présente quand on est dans l'état ordinaire de la vie. Parce qu'on le sait que c'est là, même si ça, si on n'y pense pas clairement. C'est quelque chose qui travaille l'être humain. Mais c'est quelque chose qu'on dépassera justement par ce mécanisme-là qui a déjà été compris il y a 5, 6, 1000 ans. Voilà, il faudra que les adolescents qui sont, qui gouvernent le monde, l'Occident, les États-Unis, l'Europe, etc., puissent, et sans doute les autres, puissent aller réécouter leur père, leur grand-père, l'hindouisme, les aborigènes, les sages africains, etc., qui ont compris toutes ces choses-là. Ça reviendra, voilà, il a fallu que l'Occident fasse sa crise d'adolescence et disent « Oui, moi, je sais plus, papa, ferme-la, c'est moi maintenant qui commande, toi, tu ne comprends rien, tu es idiot, voilà. » Et puis, à un certain moment, l'adolescent, il revient, il dit « C'était pas bête ce que tu me disais, peut-être j'aurais dû un peu aussi t'écouter. » Voilà, mais il fallait ne pas écouter, c'était nécessaire. Et donc, c'était nécessaire que l'Amérique fasse sa crise d'adolescence et parte dans cette ultra-énergie créatrice qui était utile pour l'humanité. Mais maintenant, on sent bien qu'il est nécessaire qu'elle tombe son orgueil et qu'elle rentre dans le rang. et qu'elle commence à respecter les autres. Voilà. C'est nécessaire. Donc, plus l'esprit connaît deux choses par le second et par le second genre, c'est par la science. Voilà. Et plus et moins on craint la mort, évidemment. C'est pareil, plus on éclaire les choses et moins la mort est présente et violente dans notre esprit. voilà, on a entre les peurs de l'an 1000 et les peurs de l'an 2000, il y a quand même une différence globale des choses et plus on va aller vers la connaissance des choses et on ne peut pas s'empêcher d'éclairer le monde quoi qu'il arrive jusqu'à le rendre complètement limpide. à un certain moment l'humanité sera totalement limpide l'humanité aura compris il faudra encore des siècles de réflexion de travail scientifique de pensée etc. mais on parviendra à éclairer ce monde parce que c'est notre vocation tout simplement. Démonstration l'essence de l'esprit consiste dans la connaissance voilà c'est ça c'est l'essence de notre moi je découvre en même temps que je lis l'essence de l'esprit c'est notre nature on consiste dans la connaissance on ne peut pas faire autrement commencer par la connaissance du premier genre c'est à dire par les par les par le par le regard l'ouïe voilà une connaissance basique qui regarde les choses sur la forme d'abord on distingue les choses et ça on le partage avec les autres espèces et puis les connaissances du deuxième genre c'est on rentre un peu dans la profondeur des choses on dit ben voilà je vois la première chose je vois ça c'est une voiture là-bas au loin et puis après je peux la connaissance du deuxième genre elle met en oeuvre la science et on peut dire ben ça c'est de l'acier qui a été pétri comme ça etc il y a des etc et puis la connaissance du troisième genre c'est celle qui va aller comprendre sans le dire mais que c'est que c'est constitué de particules élémentaires de bosone de Higgs donc de divins quoi qu'il arrive c'est ça c'est fait de ça l'arbre est fait de ça l'arbre etc etc et donc là on est dans la connaissance dans la fusion avec les choses voilà donc dans la connaissance donc plus l'esprit connaît deux choses par le second et troisième genre plus grande est sa partie qui subsiste et donc plus grande est sa partie hors d'atteinte des sentiments contraires à notre nature ou mauvais donc plus l'esprit connaît deux choses par le second et troisième genre plus grande est sa partie qui subsiste invulnérable et ainsi moins l'esprit subit etc c'est pas mal ça Scully c'est ici que nous comprenons le point abordé en 4 page 39 je sais pas pourquoi et que j'ai promis d'expliquer dans cette cinquième partie la mort est d'autant moins nuisible que la connaissance claire est distincte prend dans l'esprit la place plus grande et donc que l'esprit aime davantage Dieu évidemment la mort est d'autant moins nuisible c'est à dire d'autant moins nuisible à notre esprit on en a moins peur elle nous elle nous fait de moins en moins peur de plus plus on se on l'esprit aime davantage Dieu donc se rapproche de l'extase plus on se rapproche de la contemplation c'est à dire de la fin de la distinction de du monde qui nous contrarie de désirer le monde à notre convenance plutôt que de l'aimer tel qu'il est donc c'est à dire de résister à ce monde d'être en lutte alors c'est nécessaire pour construire l'humanité mais c'est ce qui fait que nous sommes anxieux nous avons peur de la mort nous avons et donc parce que nous avons peur de la mort on construit encore plus de choses on construit encore plus vite l'humanité c'est lié à nos angoisses tout ça et évidemment si on était tous en état d'extase on serait en contemplation totale et on arrête de construire l'humanité donc il est bien nécessaire que nous soyons soumis à cette à cette peur mais il explique tout simplement la seule chose c'est que à l'époque il ne pouvait pas comprendre que c'était cette nécessité pour construire l'humanité pour la conduire à son ultime perfection et donc il ne pouvait que critiquer ceux qui ne cherchaient pas à aimer davantage Dieu parce qu'il ne pouvait pas avoir cette compréhension qui est un autre type de compréhension le monde doit être tel et tel qu'il doit être et il ne peut pas être autrement et il faut aimer les choses puisqu'elles se passent comme ça mais en même temps c'est légitime de dire à l'humanité que plus on est en fusion avec ce Dieu c'est à dire avec l'essence des choses même quelqu'un qui est athée qui ne veut pas ou qui est adhéiste qui ne veut pas qui considère que ça doit pas s'appeler Dieu mais que il veut bien croire qu'il y a un principe créateur mais qu'il refuse le principe des religions c'est la même chose c'est pareil c'est ça c'est aimer cette chose X qu'on ne connaît pas cet inconnu plus on aime cet inconnu à l'origine de la création et plus on se sent et moins on souffre de la mort par exemple de plus comme avec le troisième genre né ou se lève le plus grand contentement qui soit possible il en découle que l'esprit humain peut-être d'une nature telle que ce que nous en avons vu périr avec son corps soit insignifiant comparé à ce qui en subsiste donc où est-ce qu'on est assez là donc que que nous sommes proches de ce qui est immortel en nous c'est-à-dire ce qui les bosons de X qui nous qui nous constituent et qui font que ce que nous qui deviennent ce que nous appelons l'âme ce que les religions ont appelé l'âme c'est ce qui est immortel en nous cette partie immortelle c'est ce qui est immortel aussi dans l'arbre dans les voilà c'est le c'est le divin en nous la partie l'essence divine en nous c'est notre âme en somme qui est immortel puisque voilà comme pas plus mortel que les bosons de X ou que les particules élémentaires en somme qui constituent cette origine qui sont à l'origine de cet univers et donc que nous en avons vu périr avec son corps soit insignifiant comparé à ce qui en subsiste voilà le corps c'est le véhicule il n'y a pas voilà et c'est pourquoi il faut qu'on atteigne cet état de sagesse absolue parce qu'à ce moment-là on dévaluera mais il faut que l'humanité ait fini de se construire pour atteindre cet état quand il n'y aura plus rien à construire et que tout sera offert à l'humanité qui vivra à ce moment-là c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'acquérir des choses de travailler pour avoir des choses etc on sera dans un état de contemplation c'est tout ça sera un monde de contemplatifs de nomades qui iront à travers le monde qui se rencontreront qui s'aimeront voilà et l'homme ne sera plus un loup pour l'homme donc il n'y aura plus de danger à tout ça il n'y aura pas besoin de posséder les choses tout sera à disposition de l'humanité voilà comment moi j'imagine cette finalité ce paradis terrestre en somme et donc il n'y aura plus besoin de ces pulsions qui nous animent l'orgueil l'ambition la jalousie tout ce qui est aussi à l'origine de nos violences il n'y a plus besoin de tout ça et l'humanité quoi qu'il arrive travaille à écarter ça parce que c'est ce qui nous dérange même si on ne peut pas s'imaginer un monde aussi parfait parce que on l'imagine un peu morbide on dit mais alors on s'emmerde dans un monde comme ça on ne pourrait pas le vivre avec notre état d'esprit actuel mais cet état d'esprit évoluera comme il a évolué entre les grecs et nous nous n'avons plus du tout la même notion de la guerre de l'esclavage ou de quoi que ce soit ou des relations avec les animaux ou avec la nature donc on arrivera à un moment où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme et pour lui pour l'humanité aboutie ça sera parfait comme nous ce monde il est parfait aujourd'hui et on ne reviendrait pas à vivre à l'époque des cavernes il y a quelques émissions qui montrent qui essayent de montrer le retour à la vie sauvage bon on voit que c'est invivable donc c'est pas c'est voilà et pourtant nous les hommes qui préhistoriques ont vécu cela et ça voilà pour eux c'était le top parce que par rapport à peut-être 10 000 ans avant quand il fallait vivre à la merci des fauves et des vivre dans les arbres bon bref on est on est toujours adapté à son monde donc pour le monde qui aura atteint le la fusion avec le divin l'extase la perfection son ultime perfection et bien les hommes seront totalement adaptés à cela et évidemment on n'aura plus besoin de de la possession de toutes ces choses voilà les choses seront à disposition de l'être humain des êtres humains voilà et bien je vais arrêter là pour cette vidéo voilà on verra ensuite qu'il y a un corps capable de faire beaucoup de choses à un esprit dont la partie la plus grande est éternelle voilà et le corps aussi de la partie du corps de sa constitution en particules élémentaires est éternelle pareil voilà mais évidemment l'esprit c'est une autre chose on verra ça voilà merci de votre écoute à bientôt et si vous aimez ces vidéos si vous pensez qu'elles sont audibles pour vos frères humains je vous conseille de vous abonner de mettre un petit pouce et de de les diffuser si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie tout simplement merci à vous merci à vous